bonjour tout le monde les amis nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo alors je parlais un petit pas très pas très fort c'est pas très grave je vais juste baisser un peu le son du jeu de mon côté nous sommes sur arc survival vvv sur nintendo switch comme je vous dis j'ai baissé un petit peu le son de mon côté car le son est un petit peu fort voilà ok alors bon je vais reçois désolé je suis en train de m'occuper d'un truc très bien on va pouvoir découvrir du coup ce jeu sur nintendo switch peut-être baisser un petit peu encore une fois le son voilà ok pour donc découvrir tout cela on va juste connecter voilà ok donc partie locale hébergée je n'ai jamais joué à arc survival overhead avec une manette j'ai joué sur pc c'était dégueulasse j'ai pas un très très bon pc enfin pour faire tourner ce jeu là ce jeu demande tellement de puissance à la base que c'est assez compliqué donc voilà oui c'est un peu brouillon à ce début de vidéo je t'ai en train de répondre à un gars c'était très important donc on va voir un petit peu quoi ressemble ce arc survival et velvet pour ceux qui veulent savoir je l'ai téléchargé ce matin donc voilà le jeu je connais enfin j'ai ça m'empoussé le premier en ce moment je n'y ai encore jamais joué c'est une totale découverte j'ai joué un petit peu sur pc comme je vous l'ai dit quand il avait été gratuit pendant plus d'une semaine j'ai beaucoup galéré non seulement parce que déjà c'est au clavier c'était avec clavier souris et mon dieu il y avait tellement de touches à l'utiliser que c'était incompréhensible mais en plus le jeu n'était pas beau parce que j'ai pour avoir un excellent pc j'ai un x4 460 j'ai un x750 et voilà 12 giga de ram j'ai ce qu'il faut quoi malheureusement bah c'était pas top top je faisais du 800 x 400 voilà hein du coup aujourd'hui je vais pouvoir vous faire du coup un let's play hein évidemment ça me demanderait trop de temps mais une vidéo découverte j'en ferai peut-être de temps en temps de petites vidéos comme ça sur le jeu mais pour découvrir tous ensemble arc survival development sur nintendo switch espérons que le jeu est quand même plutôt beau ce serait pas mal euh donc ça c'est pour ok reprendre très bien alors créer un nouveau survivant très bien alors voyons voir est-ce que le jeu est fluide ou pas parce que ça j'aimerais le savoir déjà c'est mal parti on va pas se le cacher c'est très mal parti quoique en fait j'espère juste que le jeu tourne bien sur nintendo switch wow alors le jeu est pas si beau que ça quand même on va pas se le cacher on se lui attendait un petit peu quand même pour le jeu soit pas très très beau mais bon par contre il y a beaucoup de lag de framerate euh taille de l'interface, taille de correction ah et puis en plus on peut pas vraiment euh corriger les graphismes ouais bah c'est pas top top non plus hein on va voir par la suite mais euh là je pense que vous le voyez le jeu a quand même pas mal de mal aïe en fait j'ai spawné il y a déjà ça qui m'attaque génial on va récupérer du bois du coup là ici alors c'est ça je me fais attaquer pile dès le début je me fais attaquer par des oiseaux on va se barrer donc ouais le jeu est beau quand même hein mais bon clairement je pense qu'on a vu mieux sur pc hein je sais pas à quelle résolution on a sur nintendo switch mais ça doit pas être terrible par contre j'en ai marre de l'attaque de ces oiseaux je suis en train de perdre énormément de vie je suis quand même un tout petit peu le mécanique de gameplay du début c'est à dire comment euh enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour crafter différents systèmes par contre il m'énerve ses oiseaux mais à un point oh la 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 le jeu le jeu lag grosse déception ah j'ai défiqué grosse grosse défi euh comment dire euh déception euh sur ce jeu je m'attendais à ce qu'il soit quand même beaucoup plus beau oh le bâtard je vais pas m'approcher pour l'instant de là-bas je vais continuer de récupérer un peu de bois alors il faut récupérer un peu de pierre ça serait pas mal donc ouais je suis assez déçu quand même par rapport au graphisme du jeu je m'attendais à ce qu'il soit quand même plus beau on va pas se le cacher et je m'attendais c'est pas par rapport au trailer et je m'attendais pas à ce qu'il lague autant franchement grosse déception de la part de des développeurs qui nous avaient promis de développer un truc plutôt bah cool quoi il nous avait promis de développer un très bon jeu et au final bah le jeu est dégueulasse ah dégueulasse ah excusez-moi quand je dis dégueulasse j'ai bien évidemment parlé du menu qui met un ton de malade mental à charger alors il me manque du bois d'accord ok on va attendre un petit peu on va récupérer un peu de bois ça pour l'instant c'est bon genre je mets une forêt du vrai bois voilà allez on va crafter du coup alors comment on crafte déjà je crois que c'est cette touche cette touche là voilà on va y crafter cet item et donc une pioche donc maintenant on retourne dans l'inventaire voilà et équiper ses ZDR non attendez alors déjà on va consommer ce machin j'ai fait quoi là je crois que je l'ai jeté ok nickel j'ai beaucoup de mal les gars je vous l'avoue ok là normalement je l'ai équipé putain waouh les mécaniques de gameplay sérieusement allons buter du petit dinosaure ça je devrais pouvoir le buter non je sais pas en fait je connais pas assez le jeu pour ça bon ok je suis mort je connais pas assez le jeu pour ça moi les gars on va y apparaître du coup on a aucun item on va devoir re-re-farmer un petit peu et en plus il y a à nouveau les oiseaux toi tu devrais pas m'attaquer normalement c'est les petits rodakies qui attaquent ouais c'est bon ok nickel on récupère oula d'accord il y a une espèce de cristaux lumineux là-bas je connais pas comme je vous dis je connais pas très bien le jeu donc on va faire comme on peut on va pas se le cacher bon du coup on va recrafter ça et on va l'équiper allez alors par contre je peux pas rester trop trop longtemps dans l'eau donc il va falloir qu'on se dépêche un peu je peux vraiment pas rester très longtemps dans l'eau je vais finir par mourir de froid tout simplement le jeu est quand même pas mal pixelisé par rapport au trailer on s'attendait comme je vous dis à beaucoup mieux les gars je peux pas vous le cacher mais bon on va pas faire pour répéter ça il y a quand même des bons positifs le jeu tourne alors évidemment là on est en docké je mettrai à jour en tout cas ma vidéo en écrivant un commentaire dans la chaîne pour vous dire mon avis par rapport à la version je vais crafter enfin je vais débloquer le faux de camp est-ce que je peux crafter aussi enfin débloquer l'engramme de la champlière ouais et là j'ai pas assez très bien on verra tout ça plus tard alors il y avait une sorte de truc lumineux là-bas on va aller voir ce que c'est en même temps je vais récupérer des items donc moi j'ai pas encore testé en docké j'ai trouvé le jeu est très très bon en docké ah c'est là où je suis mort d'accord non oh je sais pas en fait donc toi par contre je peux te buter toi c'est sûr un dodo j'ai buté un dodo nickel on va pas trop s'approcher de lui là on va essayer d'être le plus discret possible donc cette lumière c'est mon stuff enfin mon ancien stuff ou c'est quoi au niveau 15 ah c'est un ravitaillement au niveau 15 d'accord comme je vous le dis je connais pas très bien le jeu encore donc c'est tout à fait logique oh merde j'ai eu peur que ce petit tiroir d'actif m'attaque on va récupérer un peu de pierre et de silex ah du metal tiens très bien on débloque un nouveau niveau toi non plus tu vas pas m'attaquer non ça va quoi que en vrai je crois que je pourrais le buter euh parce que je suis niveau combien moi euh je ne sais pas en fait euh je suis niveau 2 d'accord alors déjà on va level up la nourriture et on va bouffer un peu de nourriture on va débloquer la lance en bois et le pantalon en tissu nickel toi je ne sais pas si je peux te buter j'aimerais bien euh quand même parce que je pense que ta peau me serait très utile pour la bouffe déjà je vais bouffer ça je vais me crafter cet item mais pour ça il me faudrait du bois et du fibre d'accord alors le fibre je ne sais pas du tout comment on récupère dans le doute je vais quand même essayer de le buter pas si c'est possible non il m'a eu il m'a eu cheater pourtant je suis dans une zone 1 en plus euh on est à combien de temps de vidéo tiens on est à 13 minutes et bien on va s'arrêter là alors oui la vidéo va être très peu longue mais comme je viens de vous le dire voilà je suis assez déçu de ce jeu mon avis est assez perplexe ne dites pas dans les commentaires ce que vous en pensez euh le but était justement de découvrir le jeu donc un petit peu quand même un minimum mais je prends pas plaisir voilà je vous le dis honnêtement je prends pas plaisir à découvrir le jeu pour l'instant je me trompe peut-être mais pour l'instant c'est pas top top on verra plus tard ce qu'il en retourne c'était Zoria allez c'est parti 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 c'est parti